bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'info formation à la santé naturelle durable et intégrative dans laquelle je vous parlais du hallux valgus une petite déformation en apparence bénigne mais qui peut avoir des conséquences générales sur l'ensemble de votre posture et précipiter le vieillissement corporel c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo spéciale sur ce sujet pour vous alerter pour vous puissiez dépister ce problème dès le début et ne pas attendre d'un être au stade où il faut opérer le hallux valgus ou ognon est une déformation du gros orteil qui touche 2 à 4% de la population il se signale par l'apparition progressive et indolent d'une saillie osseuse caractéristique accompagnant un affaissement de l'arche antérieure de l'avant pied et d'une déformation encore progressive des autres orteils en forme de griffes également dit en marteau cette déformation et c'est là le problème peut entraîner des adaptations compensatoires au niveau du pied de la cheville donc du genou du bassin et des vertèbres jusqu'à la colonne cervicale et à la tête engendrant des problèmes qui ont pour origine le pied mais qui en règle générale ne sont pas dépistés en tant que tel non seulement cette déformation inesthétique mais elle a l'origine de problèmes dégénératifs de type arthrose et pincement articulaire en chaîne le hallux valgus débute généralement vers 40 ans et il concerne les femmes dans 95% des cas alors son origine peut être héréditaire favorisé par ce qu'on appelle le pied égyptien qui est caractérisé par un gros orteil trop long mais également par le port de chaussures à talons hauts trop étroite ou trop pointu il ya aussi les pieds plats le pied plat valgus et les suites d'entorses en torse de la cheville en torse du genou qui perturbe les appuis au niveau du genou et au niveau du pied et la prise de poids il ne faut pas attendre l'avoir mal aux pieds pour réagir dès que vous voyez une petite déformation il faut consulter le hallux valgus évolue par poussée plus ou moins douloureuse le problème c'est que pendant longtemps il n'est pas douloureux donc on s'en occupe pas ces déformations sont accompagnées de rougeurs au niveau du pied déclenchée par la marche le frottement des chaussures et surtout aggravé par déformation griffes des orteils et si l'apparition de durions sous la planche des pieds de corps au niveau des appuis anormaux et enfin d'arthrose d'arthrose au niveau du gros orteil au niveau de la cheville de genoux et jusqu'au haut du corps comme je vous l'ai déjà dit alors comment traiter la vision du c'est bien d'abord le plus tôt possible et de façon cohérente et assidue en dehors des cas extrêmes où une intervention chirurgicale est indispensable il est toujours possible d'agir efficacement en utilisant tout d'abord et bien des soins mécaniques des soins locaux mais également de travailler au niveau de la posture générale tout d'abord il faut effectuer un bilan ostéopathique et postural afin de dépister tous les problèmes mécaniques posturaux les corriger corriger toutes les lésions articulaires et ceux ci des pieds à la tête sachant comme vous l'avez déjà dit je répète encore que le corps est un tout indivisible et que les yeux et le pied sont effratement liés dans le système postural car il constitue les capteurs primaires essentiels de l'équilibre général du corps deuxièmement eh bien il faut supprimer des chaussures étroites et à talons ou troisièmement il faut utiliser une orthèse de redressement souple deux jours et deux nuits quatrièmement il faut vous faire fabriquer par un podologue posturologue des semelles de correction afin de reformer l'arche antérieure du pied soulager la pression sur l'oignon grâce à une lentille rétro métatarsienne qui reforme l'arche afin de faire travailler plus correctement les muscles plantaires et surtout de redresser les orteils en marteau il faut en particulier faire des exercices posturaux d'équilibre sur un pied en portant le poids du corps sur l'arche externe du pied donc j'en parle largement dans toutes les formations concernant l'arthrose et la résistance anti âge sixièmement localement je conseille d'utiliser des huiles essentielles anti-inflammatoires et de pratiquer matin et soir des mobilisations des orteils voyez donc on tire sur les orteils et on les fait fonctionner comme ceci mais faut vraiment tirer pour décompresser les articulations et faire des exercices qui vous seront conseillés par votre ostéopathe ou votre kinésithérapeute je conseille aussi la pause nocturne d'aimant polarisé en cas d'échec de tous ces traitements et l'aggravation via une intervention chirurgicale peut être envisagée mais dans tous les cas des soins de prévention actifs que je viens de vous indiquer constitueront le traitement le plus efficient c'est-à-dire plus efficace et le moins coûteux si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir si vous n'êtes pas abonné et bien soyez les bienvenus sur ma chaîne abonnez vous et surtout n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo je vous dis à bientôt pour une autre vidéo santé naturelle intégrative et durable prenez soin de vous abonnez-vous